Et salut à toutes et à tous les gens d'étendant, j'espère que vous avez tous magnifié, mais bonjour, vous avez des groupes et des personnes parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis, on est sur Neodium et nous allons aujourd'hui passer niveau 31 de Farming, mes chers collègues, et bien oui, comme vous pouvez voir, on a passé niveau 28, il nous en reste plus beaucoup pour passer niveau 31 et on aura maxé 3 de nos catégories, les amis. Comme vous avez vu dans la dernière vidéo, on a passé bûcheron 31 grâce à une technique assez cheataxe, ensuite, aujourd'hui, j'ai décidé de passer 31 de fermier et il va nous rester plus que le chasseur 31 à compléter pour avoir terminé tous nos métiers, les amis. En plus, en terminant le chasseur et le fermier, je crois qu'on aura peut-être assez d'argent pour Rencop au prestige 1, donc on sera fermier prestige 1, ce qui peut être une bonne chose, parce que lorsqu'on sera empereur, prestige empereur, on va débloquer, je crois, le briquet ensorcelé pour avoir accès à la nouvelle dimension, les amis. Donc ça, ça peut vraiment être intéressant de tester cette nouvelle dimension. Aujourd'hui, j'aimerais aussi ça, avoir assez d'argent pour créer l'armure, la meilleure armure du jeu, donc la baisse des baisse des baisse qui s'appelle l'armure du sorcier. Donc j'aimerais bien avoir assez d'argent pour l'acheter, je crois qu'une Netherstar, ça coûte environ 10 millions et j'en ai déjà 3, donc si je suis capable d'en avoir une dernière à 10 millions, ça devrait être pas mal, on devrait être bien en bateau pour pouvoir créer cette armure-là. Donc on va commencer avec le farming juste au niveau 31, donc je vais vous reprendre lorsque j'y suis ou tout près d'y être, et puis moi je vous dis à tout de suite pour la prochaine séquence. Voilà, boost de magma cream, et on est terminé, enfin ! Putain ! Bon, plus qu'avant de tout ça, et on est parti. Ok, genre d'internet, on va essayer de crafter la meilleure épée du jeu, donc je crois qu'on aura besoin de ça. Pas la meilleure épée, la meilleure armure du jeu, pardonnez-moi. On va avoir besoin de ça, je crois, donc on en a 4. Et c'est quoi le craft ? Ah ouais, ok. Ok, donc on va aller au spawn, ça fait chier parce que je vais gaspiller ma potion de fly, mais il y a des trucs plus importants que la potion de fly, les amis. Voyons voir, donc on aura besoin de tout ça, on va pouvoir poser notre 6ème bloc ici, ça ici, voilà. Et d'ailleurs, il nous manquera 50 millions pour prestige, donc qu'en soit, pas si mal, pas si mal. Ok, les gars, vous êtes prêts ? Les armures sont là, on a l'Enderstar, tout ce qu'on a à faire, c'est crafter chacune des pièces. Donc, crafter cet item, on a le casque, crafter cet item, on a le plastron, crafter cet item, on a les leggings, et crafter cet item, on a l'armure. Quoi ? Ça dit que vous n'avez pas les... Ben, c'est bien sûr que j'ai les ingrédients, monsieur le jeu. Et maintenant, on a speedhast, on a tout avec le même truc, la même armure, et comme on peut voir, ça ne fonctionne pas ! Je n'ai pas les effets, votre défaut, attends, je vais essayer de mettre des corocos peut-être. Ce n'est pas normal, ça, on est censé avoir tous les effets. Qu'est-ce qui a bugué ? Wallah, qu'est-ce qui a bugué ? Attends, peut-être en me reconnectant, on va l'avoir. Ok, déjà, mon Minecraft, il est bugué. Non, c'est bon. Ah, nice. Ça tombe bien, ça. C'est une bonne nouvelle. Ok, ok, parfait. Et maintenant, est-ce qu'on les a ? Non, on ne semble toujours pas vendre les effets. Je vais demander, l'armure du sorcier est bug ? On va le demander quand même, on ne sait jamais. Ça semble être bug, du moins. Parce que je n'ai pas l'impression d'avoir Speed 2, ni Ast 2, ni Force 2, ni Régénération 2. Et je n'ai pas 5 cœurs en plus. C'est censé nous ajouter 5 cœurs en plus sur le casque. Et ça ne fonctionne pas. Donc, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. On va remettre nos œuvres de dragon ici. Quoi donc, on peut crafter peut-être comme item ? On est là où, de cyber où, on en a une. La pioche ultime, on en a une. L'épée, on n'est pas chasseur qu'il faut. Mais ça serait bien de l'avoir, ça. L'épée de la richesse, c'est l'épée de l'expert. Et en plus, ça nous donne un fois 1.2 d'expert de minage. Et putain, ça serait intéressant de l'avoir, ça. On a déjà la tronçonneuse, la cyber où, et ça. Donc, c'est le seul item qu'on n'a pas. Et ça nous prend quoi pour l'avoir, cet item-là ? On la débloque à quel niveau ? Donc, chasseur. Donc, presque. On est bientôt, on y est bientôt. On est en deux niveaux, on va pouvoir crafter cette épée-là. Donc, je crois que je vais farmer pour ça, les gars. De toute façon, on est fermier 31. On est bûcheron 31. On est mineur 31. Donc, il ne nous reste plus qu'à faire le chasseur. Bon, il y a soit deux techniques. Soit qu'on achète des spawners à piques zombies. Je pense que ce qu'on va faire avec la thune que j'ai... Lorsque je fais une vidéo, il me donne des points boutiques, l'admin. Donc, la dernière vidéo, j'ai déjà acheté une clé Halloween pour un abonné vu que j'avais dit que j'en ferais gagner une. Mais avec le reste, je crois qu'on peut acheter des piques zombies. Et je crois qu'un piques zombie nous donne 5.5 XP par. Donc, en faisant une farm avec des piques zombies, ça va aller quand même assez vite. Et comme on peut voir, Compton, lui, il manque quand même assez haut niveau. Donc, je pense qu'on va faire ça. Et ensuite, on va aussi modifier la farm à cactus. Donc, je vais essayer de trouver une solution pour essayer d'optimiser la farm à cactus ou l'agrandir. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mais j'aimerais bien rajouter des zoopers de farm et pouvoir faire un truc assez stylax avec ça. Donc, voilà. Je vous reprends lorsque l'armure est fixe où ils ont trouvé une solution pour la réparer. Moi, personnellement, j'aurais rajouté un truc. C'est qu'avec les bots activés, tu pouvais fly. Ça serait intéressant. Comme vous voyez, ça donne juste pied des protections 5. Mais ici, ça va lui de 5 coeurs. La force, le haste. Donc, je pense que les bots, il y aurait pu faire genre les bots de fly. Ça aurait été vraiment cool. Et puis, voilà. Sur ce, je vais aller aider mon pote Nathan à finir sa farm-là et finir la farm de l'autre côté. Je n'ai toujours pas trouvé la solution pourquoi ma farm, elle ne poussait pas. C'est pour ceux qui se demandaient. Je sais qu'il y en a qui ont donné plein de commentaires et tout. Mais les gars, j'ai demandé à la mine et il n'y a toujours rien. Même la mine ne sait pas pourquoi. À certains endroits, ça pousse et à certains endroits, ça ne pousse pas. Regardez, tout cet étage-là ici, ça l'a poussé. Mais là-bas, ça ne pousse pas. Et ce bloc-là, il ne pousse pas. Donc, c'est peut-être juste un bug de chunk. Peut-être que mon chunk, où est-ce que je l'ai fait, il est bugué. Je ne sais pas. La mine va regarder ça. J'ai fait un ticket et on verra bien en temps et lieu. Ah, les effets se sont activés d'un coup. OK. Bon, ben, c'est cool. On a split 2, régénération et tout. Il devrait faire les effets qui durent genre 30 minutes comme ça. Tu sais, ça ne bug pas à chaque fois. Mais bon, c'est bizarre. Sur ce, je vous reprends. Ah, d'accord. Donc, les gars, j'allais faire la vidéo. Je suis dans mon truc de montage et tout. Et regardez ça. J'ai crafté l'épée. Et, ben oui, bien sûr que oui. Il y a un écran noir. J'ai filmé. En fait, mon PC, je l'ai laissé pendant l'allumé 4 jours. Et je crois que ce n'était pas une bonne idée, en fait. Je crois qu'il faudra que je l'éteins parce que je n'arrête pas de rester AFK pour les minerais. Genre, je me mets AFK avec une roche sur ma souris ou des trucs comme ça là-bas aussi. Pour le bois, pour cette machine-là. Bref, mon PC, il est trop longtemps fermé. Donc, oui, j'ai crafté la meilleure épée du jeu. Donc, celle-ci. Et en plus, j'ai passé de quelques niveaux, justement, de chasseurs. On est rendu maintenant 28. Donc, ça nous a donné pas mal de thunes. Et j'ai, bien sûr, prestige. J'ai prestige une fois aussi que j'avais fait dans la vidéo. Donc, rank up. Comme on peut voir, j'ai encore une chance de rank up. Et c'est 100 millions. Mais on gagne un spawner à Pigzombie. Malheureusement, je crois qu'on ne gagne plus d'argent avec aucun de nos jobs. Chasseurs, on gagne. Ouais, on a encore 12 millions à gagner. Mais ce n'est pas suffisant. Et il n'y a plus aucun job qu'on peut faire, vu qu'on a toutes mis 30. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire pour avoir de la thune, les gars. Mais je pense que je vais acheter des spawners à Pigzombie, à Golem. Et qu'on va les rajouter à notre farm à Golem, ici. J'ai demandé l'avis à Contant. C'est pour ça qu'il est en train de me poc. J'ai dit, les gars, est-ce que j'achète des spawners de Pigzombie ? Parce que, comme vous savez, je n'ai pas en boutique avec ma vidéo. Donc, soit j'achète des spawners à Pigzombie, qu'on mettra ici. Soit j'achète des spawners à Golem, qu'on mettra ici avec eux. On en a juste deux. Donc, je pourrais en mettre un autre. Et je ne sais pas. Donc, je vous retiens au courant. Je vous dis ce que je fais comme décision. Je vais y réfléchir. Je suis sur la boutique du site. Et je suis en train de regarder un peu ce que je pourrais m'acheter. Bon, les boosts de métier, c'est inutile. Le boost de Magma Chance, 600, ça le fait. Mais bon, c'est 50 000 l'unité de la Magma Cream. Ça ne vaut pas vraiment le coup. Le truc qui m'intéresserait, ce serait ça. Le 20 x 2. Malheureusement, je n'ai pas 2000 pb. J'en ai 1500. Donc, soit j'attends un peu. Sinon, on peut acheter le Fly. Le Feed, on l'a déjà. Le Repair, qu'on peut peut-être acheter. Mais on peut l'acheter en jeu. Le Craft, on l'a déjà. Le Slashnik, on s'en bat un peu les steaks. Sinon, c'est ce que je voulais voir ici, les spawners. Donc, comme vous pouvez voir, soit des spawners à Ling Golem, soit des spawners à pique zombie. Je ne sais pas. Sinon, les items, qu'est-ce qu'on peut acheter dans les items ? On peut acheter un bâton de vente. Oh, ça peut... Un coffre de vente. Non, je ne vois pas l'intérêt de faire ça. On va acheter... Iron Golem, je crois. Si on fait 4, ça fait combien ? Ça fait 1600. Donc, on peut en acheter seulement 3. Parfait, mettre à jour. Et on a encore 300 pb à acheter. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait acheter ? On peut acheter une clé de discipline ? Non. Un spawner ? Non. On peut acheter quoi comme spawner ? 300. On peut acheter un spawner à Creeper. Ce qui peut être intéressant, en vrai. Ça fait de la gunpowder. La gunpowder, je ne sais pas si ça se revend. Je ne sais pas. Est-ce qu'on fait ça ? Ou quoi d'autre ? On peut acheter une commande, peut-être ? Non, 300. Non. Item, on peut acheter quoi ? Au peur de farm. Sinon, les clés qu'on peut acheter, c'est quoi ? Discipline. Les boosts, il n'y a rien à 300, je parie. Les XP des... Vu qu'il nous reste notre chasseur à monter et que c'est quand même long, je pourrais peut-être acheter ça, en vrai. Je ne sais pas du tout, les gars. Je vais acheter un spawner à Creeper, je crois. Ah, mais non. Mais ça, c'est une farm différente. Oh, ça casse les couilles. Vas-y, on va prendre ça. Spawner à squelette, ça fait un spawner en plus, les gars. Il va nous rester 50 pb pour la prochaine fois. Dommage qu'il n'y a pas de code promo acheté. C'est parti. On paye 1445. Et je vous reprends lorsque j'ai mes items en jeu. Parfait, ça l'a pris quelques secondes. Et on a reçu nos items. Donc, 3 spawners à iron golem et un spawner à squelette. Donc, on va poser nos spawners à squelette ici. Donc, les squelettes, ils vont juste ici, si je m'abuse. What ? Voilà. Ah, merde. On n'est pas tombé à la bonne endroit. 1, 2 et 3. Donc, le spawner à squelette, on va le mettre juste ici. Lui, il n'y en a pas. Superbe. Spawner à squelette de poser. Maintenant, on va poser nos golems. Nos golems, on va aller mettre les 3. J'en ai 3, mais je pense que je vais en vendre 2. J'hésite, en fait. Parce que je pense que si on en vend 2 à 35-40 millions chaque, ça nous fait 80 millions. On pourra prestiger une fois et gagner un spawner à Pigzombie. Donc, je crois qu'on va en placer juste un. Et on va voir si on ne peut pas trouver quelqu'un qui veut nous les acheter pour 40 millions. Genre 10 millions de moins que ce qui coûte sur le Slash. Vous en pensez quoi ? Bonne idée. Voilà. C'est parti. Donc, on aura 3 spawner à une golem. Et je vais essayer de vendre ces 2-là pour essayer de rank up une prochaine fois pour avoir un spawner à Pigzombie en plus. Et on verra si j'y arrive, les gars. Je vous reprendrai lorsque je trouverai. J'essaie de négocier, les gars, avec le plus riche du serveur. Donc, il me dit... Je lui ai dit, vu que tu es riche, tu es 38 millions pour toi. Non, 35. 37, je suis gentil. Il me dit, je suis pauvre. Je regarde sa balance. Regardez, il n'a plus de... Regardez tout sa thune, quoi. Vas-y, mets AH. AH. Parfait. 37 millions. AH, sell. 37 millions. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 37 millions. Voilà. Parfait. On va mettre l'autre à l'HDV aussi. On va le mettre pour... 38 millions, 500 000. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Arrête de pleurer. Mon chien, il va aller à la toilette. Je reviens, les gars. Mais sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo-là. Prochaine vidéo, on va rank up sa mère, les gars. On va slash rank up. Je vais finir mon... Mon état de trucs avec le golem et le 12 millions qui nous reste à rank up du chasseur. Ça devrait le faire, les gars. Donc, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez, n'oubliez pas de laisser un pouce. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est Tycoons. Je vous aime. Ciao, ciao. Ciao.